Générique 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 Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HTA Global News. Aujourd'hui, PisteV vous proposera le dixième et dernier numéro des éditions spéciales consacrées au projet des organisations providentielles qui étaient à l'honneur lors des récents événements qui commémoraient les vrais parents. Ainsi, nous vous présenterons dans cette dernière édition spéciale le Prix Son Acte de la Paix. Lancé en 2013, le Prix Son Acte de la Paix a récompensé neuf personnalités de premier plan qui se sont distinguées en apportant des solutions concrètes aux problèmes tels que le changement climatique, la crise alimentaire, la crise mondiale des réfugiés, les droits de l'homme ou encore le développement humain en Afrique. Il a ainsi contribué à répandre la vision d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles à travers le monde. Revivons tous ensemble en images les moments marquants du Prix Son Acte de la Paix durant ces sept dernières années. En révélant des justes qui ont fait naître l'espoir par le dévouement à la communauté humaine, le Prix Son Acte a répandu sa vision de paix. Fondé sur des valeurs essentielles telles que le respect des droits de l'homme, la résolution des conflits et la préservation de l'environnement, il ouvre de nouveaux horizons vers un monde de paix. Le Prix Son Acte de la Paix a été créé pour renforcer et pérenniser à travers des générations l'idéologie des vrais parents qui ont consacré toute leur vie à la réalisation d'un monde de paix où toute l'humanité est une seule famille. Établi en février 2013 par la vraie mère, le comité d'attribution du Prix Son Acte de la Paix a débuté ses activités en août 2014. Chaque deux ans, il sélectionne des personnalités du monde qui ont apporté une contribution significative au bien-être de l'humanité et présentent de façon concrète la voie à suivre pour les êtres humains. La première édition du Prix Son Acte de la Paix a mis l'accent sur les crises climatiques et alimentaires. Un avant-gardiste de la lutte contre le changement climatique qui a œuvré pour l'avenir et la paix de l'humanité, l'ex-président des Kiribati, M. Anno Teton et Dr. Moda Gougou Goutta, qui a développé une technologie psychologique innovante comme alternative à la future crise alimentaire, ont été sélectionnés comme coloréats de la première édition. Ils ont ainsi attiré l'empathie de l'opinion publique et de nombreux médias à travers le monde. La deuxième édition a porté les regards sur l'une des plus graves risques du monde, le problème des réfugiés. Selon un rapport du HCR des Nations Unies, une personne sur 113 dans le monde est réfugiée. Pour cette seconde édition, le comité d'attribution a sélectionné comme coloréat Dr. Gino Strada, le Schweitzer du 21e siècle, qui s'est battu pour le droit aux soins des réfugiés en Afrique et au Moyen-Orient, et Dr. Sakena Yakoubi, la maire de l'éducation, qui s'est battu pour fournir une formation d'enseignante aux femmes, mais aussi pour le droit à l'éducation, la santé et le bien-être des réfugiés. La troisième édition s'est focalisée sur les droits de l'homme et le développement en Afrique. La privation des droits de l'homme et le problème du développement en Afrique sont une véritable plaie dans la conscience de l'humanité. Pour la troisième édition, le comité d'attribution a sélectionné deux coloréats, Mme Warris-Tirier, qui a aidé à promulguer la loi visant à abolir les mutilations génitales féminines et à améliorer les droits des femmes en Afrique à travers une dénonciation publique, et Dr. Akiwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, qui a contribué à la lutte contre la pauvreté et la corruption en Afrique avec ses réformes agricoles. La quatrième édition du prix Sonnac de la paix, qui a eu lieu un an plus tôt pour commémorer le centenaire de la naissance du vrai père, a attiré l'attention sur la vision d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles des vrais parents. Lauréat du prix spécial du fondateur pour son engagement en faveur d'une terre durable, Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, a pris part en 2016 à la signature de l'accord de Paris qui vise à faire face au changement climatique, une crise sans précédent dans l'histoire de l'humanité. 195 pays se sont en effet engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et en adoptant les 17 objectifs de développement durable, ils ont présenté une nouvelle vision et un objectif commun à la communauté internationale, ouvrant ainsi le champ d'action pour une communauté globale. Modèle de bonne gouvernance en Afrique, le président sénégalais Macky Sall a brisé la chaîne de la dictature à long terme, de la corruption et de la récession qui prévalent en Afrique. Il a réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans, transformant le Sénégal en une nation représentative de la démocratie en Afrique de l'Ouest avec l'état de droit et la transparence. En stimulant la croissance économique ouest-africaine et en améliorant la qualité de vie de sa population, il s'est imposé comme un véritable modèle de bonne gouvernance en Afrique. Pionnier de l'harmonie interreligieuse, l'évêque Mounib Yunnan, un arabe chrétien, s'est consacré à la réconciliation à Jérusalem, zone sensible du Moyen-Orient. En 2002, alors qu'Israël et la Palestine connaissaient une escalade de la violence, pour la première fois dans l'histoire, des leaders chrétiens, musulmans et juifs se sont réunis à Jérusalem. En 2005, sous la guidance de l'évêque Yunnan, qui juit d'une grande confiance de ses pères, ils ont créé le Conseil des institutions religieuses de la Terre Sainte, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'harmonie interreligieuse. Le 5 février dernier, des leaders qui ont apaisé la souffrance des populations et contribué à la résolution de conflits pour la paix commune de l'humanité se sont réunis afin de recevoir le prix Sonnac de la paix. Les lauréats de cette édition ont chacun présenté leur magnifique plan pour impacter pacifiquement sur la vie des populations. Nous avons tous un destiné commune, organisé en sécurité, peace et prospérité. C'est notre moral duty, et c'est notre politique, le leader de la politique, de réaliser ce qui est un destiné pour tous les citoyens globalisés dans les années à venir. Je l'accepte avec humilité, parce que cette distinction est pour moi moins une fin en soi qu'un encouragement à persévérer dans la culture de la paix et de la fraternité humaine. Je vous remercie que mes amis Israéliens verront les images comme Dieu dans moi et dans mes amis palestiniennes. Je voudrais remercier Dr. Hak Yann Han Moon, le fondateur du Sonnhak Peace Prize, et votre ancien mariage, Reverend Son Myung Moon, pour leur vision of peace as one family under God. Le rêve d'un grand-mère, le rêve d'un grand-mère d'un grand-mère d'un grand-mère. Le rêve d'un grand-mère, le rêve d'un grand-mère, le rêve d'un grand-mère. Ouvrira les portes de l'avenir radieux d'un village planétaire. Pour célébrer le 2564e anniversaire de la naissance de Bouddha et s'inscrire en faveur de la paix et l'harmonie interreligieuse, des dirigeants de la Fédération des familles et de l'Association des religions de Corée ont visité plusieurs temples bouddhistes. Le festival de lanterne lumineuse, une tradition vieille de plus d'un millénaire qui marque la plus grande journée de célébration bouddhiste, a été reporté d'un mois en raison de l'épidémie de Covid-19. Pendant que dans la communauté bouddhiste, des efforts particuliers sont consentis pour surmonter cette crise, des chefs religieux ont prié à l'unisson et ont réfléchi sur la valeur intrinsèque de la religion capable de guérir et de pratiquer l'amour. Ils se sont engagés à révéler la valeur des confessions religieuses qui est de devenir un refuge et un lieu plein d'espoir pour tous. Dans la région Asie-Pacifique, une condition spéciale de 40 jours de hundoké en ligne est effectuée quotidiennement avec plus de 2 000 participants. Alors que la pandémie du coronavirus a plongé le monde dans une situation sans précédent, avec la fermeture des frontières et la pratique de la distanciation sociale, les membres de la région Asie-Pacifique ne cessent de prier pour la santé de notre mère et l'éradication du virus. À travers cette condition qui débute tous les jours à l'aube, ils sont en train d'expérimenter un véritable renouveau spirituel. Nous ne cesserons jamais de remercier la vraie mère d'avoir rendu l'impossible possible en accomplissant la restauration de 7 nations et de 7 groupes religieux, posant ainsi les bases du succès de la restauration continentale. Approprions-nous désormais le rêve et la vision des vrais parents et devenons des familles bénies qui contribueront grandement à l'accomplissement de la providence divine. Merci de nous avoir suivis durant cette 10 édition spéciale. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada